Musique Salut tout le monde! Donc aujourd'hui comme promis je vous fais ma capsule sur les choux fait qu'on va parler de pas mal de tout Juste vous rappeler que les choux peuvent avoir n'importe quel âge n'importe quelle taille comme Sam ici qui a 5 ans et qui est resté un bébé depuis toujours Donc la première chose que j'aimerais commencer par vous dire c'est d'aller, ou même que je vous conseille c'est d'aller faire un tour sur mon site et d'aller lire l'article que j'ai écrit concernant le choix d'un chiot par rapport à notre propre énergie et l'énergie du chien Ça je pense que c'est la règle numéro 1 parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui vont acheter un chiot ils vont acheter un chien puis ils vont se rendre compte que là mon chien a tel problème ou tel problème, il n'est pas actif et c'est parce qu'il ne reçoit pas le temps d'exercice qui serait nécessaire à sa race Si par exemple vous êtes quelqu'un qui adore regarder Netflix manger des chips comme moi la moitié du temps je ne pense pas qu'un Border Collie c'est peut-être le choix numéro 1 ça vous présente peut-être un chien comme Sam qui dort la moitié de la journée Deuxièmement, j'aimerais ça vous parler de l'exercice physique Moi je suis allé voir la semaine passée Amélie qui avait son petit chiot il y a 3 mois puis justement le gros problème qu'elle avait avec elle c'était que son chien était vraiment hyperactif à l'intérieur de son condo puis quand je suis allé la voir je me suis rendu compte que peut-être qu'il n'y avait pas assez d'exercice pour son chiot ou qu'elle en faisait assez pour son chiot Deuxièmement, ça va nous aider à régler beaucoup de problèmes ou au moins prévenir beaucoup de problèmes et un des plus gros problèmes qu'il y a à ça ça va être l'anxiété de séparation L'anxiété de séparation la principale raison c'est que lorsqu'on s'en va notre chien n'a pas assez libéré d'énergie et lorsqu'on quitte lui, sa première réaction ça va être d'essayer de libérer son énergie en pleurant, en charlant et en paniquant en faisant l'exercice le matin ce que ça fait c'est que lui, en rentrant dans sa cage il va associer notre départ au fait qu'il doit être relax et essayer de se reposer donc ça c'est un super super bon moyen de régler ça Troisième truc, c'est la socialisation il y a beaucoup de problèmes aussi de chiens qui vont être en sociable ou qui vont mal réagir quand ils vont arriver face à un chien et commencer plutôt à l'habituer à toutes sortes de situations que ce soit se promener en Montréal ou l'amener partout où il y a plein de gens où il y a plein de chiens et qui développent son sens de la socialisation en s'inspirant des autres les chiens, c'est des très 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 grands copieurs si on peut ils apprennent beaucoup beaucoup de nous ils vont apprendre beaucoup des autres chiens mais c'est pas d'eux-mêmes c'est vraiment en copiant les autres Niveau d'énergie selon le lieu il y a beaucoup de gens qui justement l'hiver vont vouloir jouer avec leur chien à l'intérieur pour lui faire dépenser l'énergie mauvaise chose je sais pourquoi dans la maison, on veut que notre chien reste calme on veut qu'il soit presque toujours à un niveau qui est de 2 sur 10 au niveau de l'excitation ou du niveau de son énergie si on joue avec lui dans la maison qu'on lui lance la balle ou peu importe ce que lui, ça lui dit c'est qu'à l'intérieur de la maison j'ai le droit d'être excité j'ai le droit de commencer à jouer on veut pas ça jouer dehors ça c'est correct jouer à l'intérieur on veut pas donc si on va au parc à chiens qu'on va sur le bord de la plage ou qu'on va à la plage ou qu'on va se promener pendant ce matin à Rouenier peu importe, jouer au frisbee ça il y a le droit d'être un niveau qui est au-dessus de 5 sur 10 de 6 sur 10 à la maison, on veut vraiment qu'il reste calme il peut avoir des jouets il peut commencer à jouer avec lui on ne doit pas l'inciter à vouloir jouer à l'intérieur de la maison l'autre problème aussi que les gens ont souvent qui m'écrivent ou qui me demandent conseil c'est lorsqu'il vient le temps de dormir il y a beaucoup de gens qui me disent que la nuit leur chiot va commencer à acheter un lait ou s'il se lave durant la nuit ben là c'est impossible pour ce chien-là de recommencer à dormir le conseil que j'aurais pour ces gens-là premièrement c'est d'essayer de mettre la cage dans laquelle votre chien dort mais dans votre chambre parce que c'est extrêmement difficile pour un chien c'est peut-être la chose la moins naturelle pour un chien d'être séparé un chien quand ça vient au monde c'est avec ses 8 frères et soeurs ou 6 ou peu importe donc c'est normal pour lui que lorsqu'on s'en va à la maison durant la journée ou quand il a le temps de dormir que d'être seul pour lui c'est plus difficile il faut leur donner une chance ils sont vraiment jeunes ils vont s'habituer éventuellement le truc qui énerve le plus les gens qui ont des chiots ça va être le mordillage leur rediriger en fait cette envie-là de mordre votre main ou peu importe sur un autre jouet c'est quelque chose de normal c'est quelque chose qui va arriver on peut pas essayer d'empêcher ça la seule façon qu'on peut faire c'est de le rediriger il va finir par comprendre que c'est sur ces jouets-là qu'il peut se soulager cette douleur l'heure du repas c'est beaucoup mieux de séparer leur repas en petits repas étalés sur la journée qu'un gros repas dans une journée donc les chiots qui vont être de 0 à 8 mois ça c'est vraiment l'âge pour un chiot ils devraient manger la quantité totale qu'ils devraient manger vous devrez le séparer en trois repas donc un matin un après-midi puis un soir l'exercice aussi qui est à pratiquer avec son chien quand il mange c'est de prendre la nourriture dans nos mains et de nourrir notre chien avec nos mains notre chiot en fait ou de pouvoir prendre le bol le retirer quand on veut reprédiquer ça avec notre chien pour pas qu'il développe d'agressivité ou de possessivité envers sa nourriture donc restez calme respectueux faites l'exercice bougez et vous aurez un chien aussi heureux que vous donc si vous avez apprécié la vidéo d'aujourd'hui ou même aimé ben n'hésitez pas à aller partager d'aller vous abonner ou même d'aller aimer ma page que ce soit Facebook Youtube ou d'aller faire un tour sur le site supermermeut.com et honnêtement aussi si vous avez des idées suggestions pour autres vidéos autres capsules si vous avez besoin d'aide de moi si vous avez des problèmes ça va faire plaisir de vous répondre ça va faire plaisir de prendre en considération ce que vous voulez et d'en faire des vidéos c'est comme ça que je vais faire des vidéos c'est avec vos questions avec vos suggestions et avec vos questionnements